C'était pour moi important de dire que j'avais entendu parler de cette histoire, il l'a mal pris, alors que je ne l'ai pas dénigré, puisque forcément je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Tu en penses quoi de Dubaï ? Dubaï, c'est fun, c'est un peu fêtard, c'est très jeune aussi, mais c'est polluant et les conditions sont un peu compliquées pour le travail. De Bastos ? Bastos, j'adore. J'adore, on a eu nos hauts et nos bas, mais c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, il a le cœur sur la main et j'adore. Je trouve que c'est un mec qui vraiment divertit les gens, il travaille beaucoup je trouve. C'est vraiment un mec top. On a eu une petite histoire ensemble, vraiment c'était quand même très rapide, c'était genre 2-3 semaines après le tournage des Princes, mais on est vraiment mis en potes, genre on est vraiment très bons potes, mais en couple c'est un peu compliqué. Et t'en penses quoi de Ilan ? Je ne peux pas mentir, c'est une bonne personne. Il a eu les problèmes qu'il a eu récemment, etc. Et d'ailleurs, nous on a eu un petit peu des conflits par rapport à ça, parce que pour moi c'était légitime de dire que j'ai entendu parler de cette vidéo, c'est pas une histoire en télé, on parle d'une vraie histoire qui est super importante, en tant que personne qui a juste au moins entendu parler de cette histoire-là, c'était pour moi important de dire que j'avais entendu parler de cette histoire, il n'a mal pris, alors que je ne l'ai pas dénigré, parce que forcément je ne sais pas si c'était vrai ou faux, mais il l'a mal pris, donc ça c'est dommage. Elles ont vraiment un bon fond. C'est vraiment des filles gentilles, et en tant qu'amis, je vous jure, c'est des très très bonnes amies. Moi j'ai voulu avoir des hauts et des bas avec elles, si il faut qu'elles te défendent, elles vont te défendre corps et âme, là-bas. Ces filles-là, elles sont dans la lune, genre vraiment elles sont dans la lune, mais c'est des filles, elles sont tellement drôles, franchement elles sont tellement drôles. C'est compliqué quand elles parlent, donc des fois je fais quoi ? Et elles le savent très bien, on en rigole. Et elle m'envoie un message, elle avait enfin fait, j'ai pris des cours d'orthophoniste, je crois que maintenant je vais parler mieux. Elles sont trop agnones. Et t'en penses quoi de Dylan ? Grand sensible, de toute façon c'est comme un peu Anthony, c'est deux scorpions, donc c'est un peu le même principe. Grand sensible, a du mal à canaliser ses énergies, mais vraiment le cœur sur la main, vraiment vraiment le cœur sur la main, et voilà, et très bon délire aussi, très très drôle, très très drôle. De Adé Laurent ? Je vais commencer par le point positif, mec, super bon délire, mais un peu instable dans sa tête je pense, un peu taré. Genre ça se voit que c'est vraiment, c'est un américain poussé, poussé dans sa tête, genre ouais, il a pas de ménice. T'en penses quoi du métier d'influenceuse ? Le métier d'influenceuse, je trouve que c'est un super métier, par contre, contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup plus de travail. C'est enrichissant, c'est une expérience de dame en fait, pour une personne de pouvoir aller dans des événements, dans des endroits, voyager, recevoir des produits, c'est pas donné à tout, donc franchement, c'est top. Moi je suis très reconnaissante, mais c'est beaucoup de travail. De la cause animale ? Cause animale, je suis végétarienne, mais là je pense que ça représente un peu tout. Pour moi, il y a une surexploitation de l'animal au point de vue de la nourriture, mais aussi dans le quotidien. Je trouve que les gens qui se prennent un animal de compagnie et qui s'en occupe pas, par exemple, il y a des gens qui vont travailler je crois depuis 8h à 20h et qui laissent leur chien quand même toute la journée, moi ça me fait de la panique. J'aimerais que les gens se rendent plus compte qu'un animal, c'est comme un être humain, c'est comme tout, c'est on le respecte, et voilà. Et t'en penses quoi de la chirurgie esthétique ? Deux côtés, alors soit c'est bien pour quelqu'un qui a envie de, voilà, qui est peut-être complexé, qui a envie de, ou c'est de la chirurgie reconstructrice ou des choses comme ça, bon ok, pourquoi pas, mais il faut que ce soit vraiment mûrement réfléchi, pas du tout non-hérent de faire de la chirurgie esthétique, tu peux avoir des grosses infections, tu peux avoir des problèmes de santé, on l'a vu récemment, il y a eu quand même beaucoup de candidats au site télé qui ont eu des problèmes par rapport à ça. Et pour moi, la chirurgie c'est quelque chose qui ne doit pas te dénaturer. Tu dois reprendre ta même forme de visage, tu dois reprendre la même forme de corps. En fait, pour moi les filles qui se ramondent des hanches, des trucs qui font mini-taille, qui font les trucs des pommettes, ben non c'est pas toi, tu te dénatures. Donc pour moi ça, la chirurgie c'est vraiment genre impossible, mais quand tu fais un petit truc ou quoi que ce soit, pourquoi pas, tant que ça ne dénature pas et que ça n'impacte pas la vie, ça va. Sous-titrage ST' 501